Hello mes amours, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais tester des nouveautés de chez Action. J'y suis allée il y a quelques jours et pour la première fois j'ai trouvé, attendez-vous bien, du fond de teint. Enfin moi j'habite dans le nord, plus précisément à Lille et j'en avais jamais trouvé là-bas. Du coup j'ai hâte de découvrir ça, je vais vous montrer aussi toutes les autres choses que j'ai trouvées. Vous voyez il y a vraiment de quoi faire un full make-up et c'est un peu le but d'aujourd'hui d'ailleurs. J'ai été sur Pinterest et j'ai trouvé quelques petits délires de make-up que j'aimerais faire. Vous voyez c'est un peu passe-partout, c'est dans l'esprit nude et c'est idéal parce que c'est ce que j'ai pris au niveau des fards à paupières, au niveau du crayon à lèvres, même au niveau du rouge à lèvres donc c'est le top du top. J'adore ces make-up, vraiment je trouve que c'est lumineux et tu peux le mettre avec tout donc je vais pouvoir le garder durant toute la journée. Mais avant de commencer notre crash test avec les nouveautés de chez Action, je compte sur vous pour lâcher un gros like sous cette vidéo, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche, c'est parti ! C'est marrant parce que sur TikTok je vous ai mis une vidéo de tout ce que j'avais acheté et du coup dans les commentaires j'ai été voir un petit peu ce que vous en pensiez et par exemple là on a Morgane qui me dit ouais le crayon à lèvres et le blush il est trop bien. Tu descends un petit peu dans les commentaires et là il y a Mila qui me dit le blush il est un peu trop léger, l'highlighter pas beaucoup de brillance, les fards à paupières pas très pigmentés. Bon par exemple pour le mascara, le mascara volumateur est trop bien je trouve, je l'ai acheté. Commentaire d'après j'ai le même mascara, je l'aime bien. Et t'arrives sur un troisième commentaire par exemple là Sarah elle me dit le mascara je le trouve pas ouf. Après c'est normal on est différents donc on a tous un avis différent, heureusement d'ailleurs. En tout cas moi mon but aujourd'hui c'est de faire un full make-up nude et de vous donner mon avis le plus sincère. On va commencer par mettre un primer, apparemment il est matifiant comme il est notifié ici. Donne au visage un éclat radieux et aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Bon bah on va tester ça ! J'ai pris un an à l'ouvrir, la grosse galère. J'ai le ticket de caisse pour une fois je l'ai pas jeté parce que moi je suis miss, je jette tout en deux-deux. Ça varie entre allez 1€ et 2,50€ au plus gros. Donc tout ce que vous allez voir ça dépasse pas les 2€. Déjà pour le prix je trouve que c'est cool c'est que c'est en vert. Au niveau de l'odeur est-ce que ça sent bon ? C'est hyper léger ça sent pas grand chose. Clairement il s'applique super bien donc après à voir ce qu'il vaut au cours de la journée. Est-ce que le make-up tient bien ? Est-ce que comme il est noté il matifie vraiment etc. Ça je peux pas vous dire pour l'instant. Mais en tout cas l'application et l'odeur c'est plutôt cool. On passe maintenant au fond de teint. Donc comme vous voyez j'en ai pris 2, le 130 et le 126. Au total là-bas vous avez 5 couleurs. Je pense que c'est les 2 qui me correspondaient le mieux. Le problème c'est que du coup il y avait pas de petit testeur. Donc j'ai dû faire juste avec les petites étiquettes qu'il y avait dessus. Je vais ouvrir les 2 comme ça je les swatcher là sur ma main. Au moins si vous avez envie de les acheter vous et que vous avez à peu près la même couleur de peau que moi. Ça pourra peut-être vous aider. Depuis le temps que j'allais chez Action et que je cherchais des fonds de teint. Je suis trop contente qu'il les ait fait. Alors après à voir s'ils sont bien pour le prix. Mais bon parfois ça veut rien dire. Je vais commencer par swatcher le 130. Quand vous l'ouvrez ça se présente comme ça. Je vais enlever la petite linguette. Et on va mettre le 130 juste ici. Et le 126 à côté. Vous voyez le 130 qui est quand même un peu plus foncé. Ça sera plus pour cet été. Et le 126 je pense que c'est ce qui vous conviendra là actuellement. Sérieux je suis surprise sur ma main. Ils ont l'air bien couvrant. Du coup là comme je suis pas bronzée je vais mettre le 126. Et pour une fois je vais l'appliquer au pinceau. C'est le 09 de chez Sephora. Je vais mettre les petits cheveux à l'arrière. Ça sera plus simple. Et on va voir si au niveau des imperfections il les camoufle bien. Là vous voyez j'ai attrapé un bouton. Ici j'ai des toutes petites imperfections aussi. Du coup c'est ça aussi qui m'importe. Par contre au niveau de l'odeur ça sent pas bon. Après un passage vous voyez mes imperfections on les voit encore. Alors après est-ce qu'il est modulable comme celui par exemple de chez Sephora Collection. Et si je repasse on voit un peu moins les imperfections. On va essayer parce que si c'est ça par contre c'est pas mal. Non c'est pas le cas. Du coup moi perso je trouve que la texture elle est un peu trop liquide. Et il est pas assez couvrant à mon goût. Parce que même en faisant une deuxième couche il n'y a pas de changement en fait. Donc je vous le conseille pas. C'est pas là-bas que j'irai chercher mes fonds de teint du coup tant pis. On passe maintenant à l'anti-cerne. Comme vous voyez derrière il y avait trois teintes. Donc moi j'ai pris celle du milieu. Il s'appelle au nez. J'espère quand même qu'il sera beaucoup plus couvrant que le fond de teint. Il est noté comme quoi ça couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. Au niveau de l'applicateur il se présente comme ceci. Pareil on va le swatcher un petit peu sur la main. Oh il a l'air sympa. Par contre maintenant à voir ce qu'il vaut sur les yeux. C'est ça le plus important. Je fais toujours les mêmes traits. Un ici et un là. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais l'appliquer avec le pinceau 02 anti-cerne de chez Sephora. Instant vérité attention. L'anti-cerne pour moi c'est hyper important. Je trouve que j'ai un contour des yeux super foncé. Et du coup moi dans la vie de tous les jours si je devais choisir entre l'anti-cerne et le fond de teint. Vraiment je prendrais direct l'anti-cerne. Je trouve que c'est hyper important pour illuminer le visage. En tout cas mon visage. Ah bah là je suis moins déçue. Avec et sans même si j'ai fait les deux petits traits sur le côté. Vous voyez bien la différence quand même juste ici. Bon attention c'est pas l'anti-cerne hyper couvrant. Mais sincèrement je trouve qu'il reste naturel. On va voir si durant la vidéo il file pas dans les ridules. Mais pour l'instant en tout cas il est comme j'aime. Je trouve qu'il est vraiment léger. Il s'applique bien. Il fait son travail cette fois-ci d'anti-cerne. Pas comme le fond de teint où il cache rien du tout. Par contre quand même ce que je vais faire pour pas qu'il bouge c'est que je vais le poudrer. J'ai pas trouvé de poudre chez Action donc je vais le faire avec la mienne. Et voilà ! Pour le troisième on a un bronzer et un highlighter. Il est noté comme quoi c'est la teinte 505 qui se présente comme ceci dans une petite palette. Pareil on va le swatcher sur la main. Donc je vais déjà commencer par l'highlighter. J'adore en plus l'highlighter. Alors est-ce qu'il va bien fonctionner ? Bon ça a pas l'air d'être fifou. En plus comme vous voyez il y a des morceaux qui sont venus. Genre quand je le prends à peine ça s'effrite comme ça. C'est pas cool. Est-ce que ça va faire pareil pour le bronzer ? Ça va mieux. Et celui-ci si je le swatch qu'est-ce que ça donne ? Bon vu qu'il soit pas aussi léger quand même. Ouais ! Bon je sais plus qui me disait là sur TikTok que l'highlighter était hyper léger. En effet c'est peu dire. Je vais déjà appliquer un petit peu de bronzer au niveau de mon front. Ouais bah non. J'en ai mis bien au niveau des joues. J'y suis allée à fond. On le voit très très léger. Au niveau du front moi je trouve qu'il tente pas. Que c'est... Que ça sert à rien en fait. On voit pas la différence. Est-ce que l'highlighter ça va être pareil ? Je suis d'accord parce que moi j'adore l'highlighter. Et j'adore quand ça brille à fond là. Au final ça fait joli. Mais il faut quand même passer trois fois. C'est très très léger. Mais ça fonctionne quand même mieux que le bronzer. Moi j'aime bien aussi en mettre un petit peu sur le nez. Et au-dessus de la lèvre. Ça se voit même pas au-dessus de la lèvre. Celle-ci je l'arrange et je l'utilise plus. A la fin de la vidéo de toute façon je ferai un petit récapitulatif de ce que je vous conseille. Et ce que je vous conseille vraiment pas. On passe maintenant au blush. Bon celui-ci si on me dit qu'il est pas pigmenté je comprends pas. Parce que vu comme ça il a l'air vraiment trop joli. C'est le 162. Et la couleur c'est pink coral. Celui-ci je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il va pas me décevoir. On va swatcher d'abord sur la main. C'est miette pas quand je fais ça c'est déjà une bonne chose. Parce que l'highlighter il s'est mietté en 2-2. Ah ouais pas mal. Je vais faire un petit effet soleil juste ici. J'aime bien vous me connaissez à force. Je vais pas trop en mettre quand même. Parce que bon s'il pigmente trop. Bon bah vous le voyez par vous même. Je suis pas déçue je savais qu'il allait pas me décevoir. Je sais pas pourquoi mais il y a quelque chose qui me disait. Celui-ci il doit être bien. Et maintenant mes amours on va s'attaquer aux yeux. Par contre moi comme j'ai des paupières très foncées. Vous voyez limite là on dirait que j'ai déjà mis du marron. Alors que c'est pas du tout le cas. Et comme malheureusement moi j'ai pas trouvé de base chez Action. Je vais prendre celle-ci c'est la Beauty Bay. D'ailleurs sincèrement si vous cherchez une base à bon rapport qualité prix. Bah je vous la conseille. J'en ai une blanche mais moi j'utilise souvent celle-ci la beige. Donc je vais déjà en mettre sur les deux yeux. Avant d'appliquer les fards à paupières de chez Action. Et je le fonde toujours avec un petit Beauty Blender comme ça. Je trouve ça pratique. Du coup comme je vous ai dit je vais essayer de faire un make-up plutôt dans les nudes. Parce qu'en plus de ça la palette elle est plutôt nude en fait. Les couleurs elles ont l'air super jolies. C'est le numéro 502. Juste j'espère qu'une chose c'est qu'elle soit pigmentée du coup. Parce que sinon si c'est comme le bronzeur c'est pas l'idéal. Par contre si c'est comme le blush là c'est top. Mais je suis en train de me dire j'avais déjà testé une palette de chez Action. Et niveau fard elle était vraiment pas mal. Par contre c'était une grande c'était pas une petite comme ça. Donc je ne désespère pas ça tombe elle va être bien. Ah là là j'adore ces teintes. Waouh ! Dedans vous avez un petit pinceau aussi comme ça. Je vais swatcher les 4 couleurs sur ma main. Et ensuite on commence les yeux. Waouh ! Elle est belle. Je vais vous montrer les 4 d'affilé ça sera plus simple. Par contre ils ont l'air hyper volatiles par rapport à la première vidéo. Avec les fards que vous avez fait. D'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous la mets juste ici. Bah vraiment je suis surprise les couleurs elles sont pas mal. Je vais vous montrer. Bon en vrai elle se voit quand même un peu plus les 2 premières mais les plus voyantes c'est les 2 dernières. Et c'est parti du coup en creux de paupière. Je vais venir mettre celle-ci ça sera l'idéal. Alors moi le problème c'est que je trouve que j'ai des traits de visage assez forts. Du coup il faut que ça soit vraiment léger. Pour pas que ça fasse trop et que ça reste un peu dans l'esprit que je veux. C'est à dire bah l'esprit nude en fait. Vous voyez avant après on le voit quand même bien. Il pigmente bien je suis contente. On va faire l'autre côté. Par contre si vous êtes comme moi et que ça peut vous aider je vais vous dire. Moi je mets toujours une base comme ça mes yeux ne pleurent plus parce qu'avant j'en mettais pas forcément tout le temps. Et le truc c'est que dès que j'en mets pas et bien du coup mes yeux ils pleurent. Parce que même si c'est infine il doit y avoir des fois des pertes qui vont directement dans mes yeux. Et du coup je les supporte pas et j'ai envie d'enlever le make-up direct. Donc mon astuce maintenant c'est de mettre toujours une base. Et vraiment ça me réussit plutôt bien. Bon maintenant sur l'extrémité on va essayer le plus foncé. On va pas en mettre beaucoup. C'est vraiment juste pour structurer un petit peu le make-up mais il faut que ça reste dans l'esprit nude hein. Toujours. J'en ai mis un petit peu trop je vais essayer de le fondre mais vous voyez en tout cas il est hyper bien pigmenté. Ça fonctionne bien et toujours aucune perte. Sur Instagram n'hésitez pas à venir me rejoindre je vous ferai une petite photo de ce make-up là fini. J'espère que ça va être joli. Y'a pas de raison. Bon en tout cas moi pour l'instant je suis hyper contente des pigments. Et au milieu on va mettre quelque chose de plus clair. Je vais mettre celui-ci. Je trouve qu'il y en a un qui fait un peu plus beige et l'autre qui fait un peu plus rose. Et moi comme j'ai un petit haut beige aujourd'hui bah j'ai envie de rester sur du beige. Et encore une fois vraiment il pigmente bien. C'est dommage que l'highlighter il est pas un peu plus prononcé parce que je l'aurais mis juste ici au niveau du creux. Je vais quand même essayer mais bon je doute que ça fasse très très joli. Enfin que ça fasse ce que je recherche. De toute façon j'ai pas le choix je dois me maquiller qu'avec du make-up action. Je fais comme je ferai normalement. Et voilà pour le résultat des fards à paupières. Si vous avez l'occasion de la trouver et que vous aimez bien l'esprit un peu nude comme ça bah foncez. Je mets pas souvent d'eyeliner mais là j'en ai acheté un du coup on va le tester quand même. Déjà regardez comment il marque bien ça c'est génial. Bon du coup je vais essayer de faire vraiment un tout petit trait pour dire de voir s'il fonctionne bien. C'est marrant c'est que chez les autres je trouve que d'eyeliner c'est beau. Mais chez moi je trouve pas ça joli en fait. Bon en tout cas comme vous voyez il marque vraiment bien. Du coup si c'est votre délire bah n'hésitez pas à l'acheter je l'ai eu à 1€ il me semble. Maintenant on passe au mascara ça j'adore. La couleur elle est noire et apparemment c'est un volumateur. Le mascara pour moi c'est vraiment l'un de mes fétiches. Comme l'anti-cerne je vous disais et bah là c'est pareil. Le blush, l'anti-cerne et le mascara vraiment j'adore. Donc j'espère que je vais pas être déçue. Déjà sérieux pour le prix il est plutôt joli je trouve. On va l'ouvrir j'ai hâte de voir comment elle est la brosse. Waouh ! Ça fait des tout petits pics comme ça. Enfin je sais pas comment on appelle ça. Il y a longtemps j'avais déjà eu une brosse comme ça avec un autre mascara. Parce que celui-ci j'ai jamais testé. De toute façon j'ai jamais testé de mascara chez Action donc c'est simple. Mais par contre celle que j'avais c'était cool parce que du coup ça faisait pas des pâtés. Les cils ils étaient super bien brossés. Donc on va voir si ça fait pareil avec cette brosse là. Mais en tout cas ça ressemble. Honnêtement je trouve que pour le prix il est sympa. Ça reste un mascara basique, simple, noir. Juste une petite chose. Je vais vous montrer c'est que je trouve pas qu'il soit forcément volumateur. J'ai mis que ce côté là. Donc ce qui est cool c'est que par contre ils sont bien brossés. Ils sont pas collés entre eux. Mais comme vous voyez je trouve pas que ce soit plus volumateur que ça. En sachant que moi j'ai vraiment des longs cils de base. Bon c'est simple si vous êtes une personne qui cherche à avoir du volume au niveau de ses cils. Ce mascara il est pas fait forcément pour vous. Par contre si vous souhaitez pas de volume en particulier. Que vous cherchez un mascara pas très cher. Il est sympa, il est noir, il s'applique bien, il fait pas de pâté. La brosse elle est plutôt cool donc voilà. On passe aux lèvres. Alors j'ai pris ce crayon qui s'appelle crème brûlée. C'est le numéro 337. Et j'ai pris celui-ci parce que j'ai exactement le même rouge à lèvres que j'ai acheté également chez Action. Qu'on va mettre après et qui s'appelle crème brûlée. Donc je me suis dit ah ces deux là ils vont matcher ça va être nickel. Je mets pas forcément tout le temps du crayon à lèvres. Mais pour dire de changer pour un événement. Ou quand je veux que ça soit un petit peu plus structuré. Voilà je trouve ça sympa. En plus là il est censé être nude donc c'est une couleur qui passe bien. Au niveau de l'application le seul petit truc chiant là c'est que ça se tourne tout seul. Donc en gros t'es en train de le mettre le truc il rentre à l'intérieur comme ça. Mais bon si ce n'est que ça ça va. Mis à part ça moi personnellement j'aime bien. Pourquoi ? Parce que je trouve que le tracé il est pas très net. Et du coup justement c'est ça que j'aime bien. Mais ça tend vous c'est tout l'inverse. Vous aimez bien avoir un crayon à lèvres justement bien tracé et qu'on voit bien le contour. Là ici c'est pas le cas. Vous voyez c'est pas hyper bien délimité alors que je l'ai fait normalement. Alors attention il dessine les lèvres mais c'est plutôt discret et le trait est assez épais. Après en même temps j'ai pris un nude. Peut-être que si vous prenez une couleur plus foncée et bien le trait se verra plus. Mais je pense que vous aurez toujours ce problème si vous aimez bien un tracé bien net. C'est que là le crayon il est assez épais du coup ça fait pas très très net et ça va un petit peu sur les lèvres. Bref en tout cas moi ça me va très bien. Maintenant on va venir mettre du coup le rouge à lèvres qui suit avec. Il se présente comme ça. Et c'est le 337 crème brûlée comme vous voyez aussi. Celui-ci je l'avais acheté un petit peu avant donc je sais à quoi m'en tenir. Voilà ce que ça rend au niveau des lèvres. Le seul truc que j'ai à dire sur le rouge à lèvres c'est qu'ils disent que c'est un lipstick mat normalement. Regardez il est noté là. Juste ici il est notifié alors que c'est pas du tout un mat pour moi. Mais ça il me semble que je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Après c'était la première fois que j'en avais acheté depuis que j'en achetais trois autres en plus. Un rouge, un chocolat et un beige celui qu'on vient de tester. D'ailleurs ces deux rouges à lèvres là je les avais acheté exprès pour la vidéo des 200 couches de rouges à lèvres. J'avais pas envie de bousiller mes rouges à lèvres un peu plus cher donc j'avais pris ceux-là. Et honnêtement ça fait l'affaire. Juste ils sont pas mat. Du coup ça sert à rien de se dire ouais j'allais attendre 5 minutes ça va se matifier, ça va être cool, nickel, génial. Non non non. Ils restent comme ça. Ils sont pas moches mais ils sont pas mat. Voilà le résultat du maquillage entièrement fait avec le make-up de chez Action. Je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Je vous avais dit en début de vidéo je voulais quelque chose de plutôt discret qui passe partout. Au moins je vais pouvoir le durer là tout au long de la journée et puis c'est totalement mon style donc ça va. Juste l'eyeliner où j'ai un peu de mal mais je l'ai pas fait trop gros donc sincèrement ça passe. Conclusion je vais vous dire les 4 produits que moi je vous conseillerais de tester si vous avez l'occasion. En premier c'était l'anti-cerne donc vous voyez finalement il n'y a pas filé plus que ça. Ça doit faire quoi ? Une petite heure que je l'ai sur moi donc je vous le conseille vraiment si vous avez pas trop d'imperfections sous l'oeil. Ça reste un effet naturel mais au prix il est cool. Testez vous verrez si ça vous convient ou pas. En tout cas moi j'adore. Ensuite honnêtement pour le blush moi je trouve qu'il pigmente bien. Il m'a pas déçue. Rendu il est plutôt cool voilà. Et le troisième ça serait bien évidemment la petite palette nude qu'on a testé. Mettez bien une base du coup en dessous parce que moi j'en ai mis une donc c'est peut-être pour ça qu'ils ressortent bien. Ils sont pigmentés correctement. Je vous la conseille pour un euro ça fait une petite palette, un nouveau petit style. Et pour le dernier moi je vous conseillerais l'eyeliner même si je suis pas une fan d'eyeliner. Si en tout cas vous c'est votre délire. Il fonctionne très très bien. Il est précis. Il sèche pas parce que j'en avais eu un autre avant et je l'avais duré hyper longtemps. On peut le comparer à une marque limite comme Kiko. Du coup au moins niveau rapport qualité prix vous savez un petit peu ce que ça vaut. Même si là il coûte beaucoup moins cher que chez Kiko on est d'accord. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je vais faire une petite photo de mon make-up que je vais vous poster sur Instagram. Attention une petite photo de qualité. J'espère que je vais réussir. Il fait beau donc je vais en profiter. Si vous avez aimé cette vidéo je compte sur vous pour lâcher un gros like. Vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous remplis d'amour. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501